Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une routine du matin, mais pas n'importe quelle routine du matin, c'est la routine de maintenant, je ne vais plus au travail, je travaille à la maison et ça c'est vraiment très. Alors le matin je me lève en général vers 7h, 7h30 et bon bah je m'étire, c'est le plus important, vraiment il faut s'étirer pour se lever du bon pied et puis j'ai jamais trop de mal à me réveiller, je ferme jamais les volets comme ça, je suis un petit peu préparée dès que le soleil se lève et puis c'est parti, on commence la journée. Je ne sais pas vous mais je ne supporte pas de me réveiller, d'avoir les cheveux dans la figure, j'ai envie qu'il soit rangé, je m'en fiche que ça me fasse une tête d'œuf, mais vraiment il faut qu'il soit là-haut sinon ça ne va pas. Et puis ensuite j'enchaîne tout de suite sur le petit déjeuner, c'est crucial pour moi, bien entendu je suis passée me débarbouiller avant mais ça je ne voulais pas vraiment montrer. Le petit déjeuner comme je vous le disais c'est crucial, c'est super important, je mange vraiment beaucoup je crois, enfin j'adore ça, c'est mon repas préféré, donc des fruits, des céréales, des laitages, tout ce qu'il faut pour être en forme et tenir jusqu'à au moins 11h30. Surtout n'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner les filles, même si vous croyez ne pas avoir le temps, même si vous n'avez pas faim, mangez quelque chose, c'est super important, c'est le repas de la journée le plus important parce que vous avez jeûné toute la nuit, votre corps a besoin de se réveiller. Une fois que j'ai bien mangé, je viens me laver le visage avec le tonic de la routine 3 temps de chez Clinique, et j'avouerai que j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool dedans, il est assez décapant mais justement il nettoie très très bien, c'est pour ça que je l'aime bien, mais il y a cette sensation d'alcool et même Caroline l'a ressenti, donc bon c'est mitigé tout de même. Ensuite j'hydrate le contour de mes yeux avec les yeux de biche de chez Lush, toujours le même, je l'aime bien, j'ai toujours le contour des yeux un petit peu sec mais je l'aime bien, il est hyper frais et il me réveille vraiment bien. Et pour finir l'hydratation, je mets ma crème de jour, le Fluid de chez Elisabeth Arden, comme je vous disais c'est une crème qui pour moi est top de top parce que vraiment j'ai plus de tiraillement nulle part sur le visage. Tous les matins je bois à peu près un demi-litre de thé vert, ça vraiment c'est ma routine, j'adore ça. En ce moment il fait pas hyper beau, j'imagine que chez vous c'est à peu près pareil, et du coup j'ai opté pour un pantalon et un pull, j'ai ressorti les pulls, j'ai rouvert mon tiroir à pull, ça ne m'était pas arrivé depuis des mois. Mais bon bref, j'ai mis un pull parce qu'il fallait bien. Avant de m'habiller, je veille à bien m'hydrater, je m'hydrate tous les matins et très souvent aussi le soir parce que j'ai la peau très très sèche et c'est pour ça que j'utilise Dexeril qui est vraiment pour les sécheresses cutanées et c'est la meilleure crème que je connaisse pour moi. Je teste un nouveau correcteur depuis quelques jours, il vient encore de chez Kiko comme celui que j'avais avant, j'en suis pas folle dingue mais pour l'instant il fait l'affaire, on verra sur le long terme. J'utilise toujours mon kit à sourcils de chez ELF qui est pour moi LE kit à sourcils indispensable, je l'adore, c'est un must have, il est vraiment génialissime. Et puis comme on vous le disait dans les favoris de juin, en ce moment on a carrément la flemme de se maquiller, Caroline et moi, donc du coup moi j'utilise très souvent ces fards stick de chez Kiko qui en 2 temps 3 mouvements me font un smoky, l'air de rien et puis j'estompe au doigt comme ça, même pas besoin de pinceau et vous aurez remarqué que je n'ai ni mis aucun fond de teint et aucune poudre, en ce moment je n'en ai pas vraiment besoin. Tous les produits seront à nouveau cités dans la barre d'infos mais comme vous pouvez le voir, même si je travaille à la maison, j'aime bien être prête parce que ça me permet de me motiver et ça me permet de me dire que même si je ne sors pas tout de suite, je suis présentable. Et j'adore ça, j'adore cette sensation de me dire que quand même, je ne suis pas en pyjama tout de suite. Je finis mon teint avec Sleek et Névé Cosmétiques, c'est vraiment le blush et le bronzer que j'utilise depuis des mois, je les adore, je les adore, ce n'est pas bon. Et donc je me sens prête pour aller travailler, juste une petite chose encore, l'hydratation de mes pointes, je ne sais pas si vous voyez mais j'ai coupé mes cheveux. J'ai quand même coupé 8 cm parce que la coiffeuse m'a dit, mademoiselle, vous avez des queues de bras. Donc je lui ai dit, mademoiselle, coupez-moi mes queues de bras. Donc elle m'a coupé mes queues de bras et je prends soin de mes cheveux avec le soin de chez De Sanche, dont je vous ai déjà parlé, pardon. Et voilà, j'essaye vraiment de prendre soin de mes cheveux, j'ai envie qu'ils soient en bonne santé, de toute façon je ne veux plus avoir de queues de bras, c'est terminé tout ça. Et je finis par quelques bijoux, je suis vraiment soft, soft, soft du bijoux en ce moment. Et là ce sont de nouvelles boucles d'oreilles que j'ai trouvées en solde chez Parfois, elles étaient à 3€ je crois et j'en suis complètement, complètement gaga, je les adore. Ça fait à peu près 3 ans que je mets le même parfum, c'est le Jimmy Shoe, c'est le premier qu'ils ont sorti. Et là j'aimerais bien changer un petit peu, je pense que je vais passer sur Lola de Marc Jacobs. Et me voilà donc prête pour aller travailler, toujours avec mon thé que je n'aurai pas fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve sur la chaîne de vlog et sur la chaîne de beauté, prenez soin de vous-même. Merci, bisous !